L'histoire commence lorsqu'une fille nommée Tamako entre dans Red Cat Ramen, un restaurant de ramen tenu par un groupe de chats qui peuvent parler et cuisiner comme des humains. À ce moment-là, Tamako est accueilli par Anna, une chatte blanche responsable de l'accueil des clients et de la prise des commandes. Tamako commande alors un bol de ramen au shoyu, préparé par Bunzo, le chef principal et propriétaire du restaurant. En réalisant que Bunzo est le propriétaire, Tamako se lève et annonce qu'elle est venue pour un entretien d'embauche. Les chats sont stupéfaits car Bunzo prévoit d'embaucher un humain. Il s'avère que Bunzo embauche Tamako pour brosser le pelage des chats afin d'éviter qu'il ne tombe et ne contamine la nourriture servie. De plus, des instructions claires sont affichées, demandant aux clients de comprendre si quelques poils de chat finissent malgré tout dans la nourriture, malgré les efforts de Bunzo et des autres pour garder tout propre. La plupart des clients sont des amateurs de chats, donc ils ne se préoccupent pas des poils occasionnels. Cependant, quelques clients protestent quand ils trouvent des poils dans leur nourriture et demandent une compensation, menaçant de signaler le restaurant au bureau d'hygiène. Tamako, consciente de cela, devient anxieuse car leur restaurant pourrait être fermé. Mais un chat gris nommé Sasaki fait appel à un tigre nommé Krishna pour effrayer les clients qui veulent perturber leurs affaires. Heureusement, Krishna parvient à résoudre le problème facilement, bien qu'elle soit en réalité timide et douce. Après une longue journée de travail, Bunzo demande à Tamako de brosser son pelage pendant que les autres chats préparent la fermeture du restaurant. Peu après, Bunzo présente le personnel de Red Cat Ramen à Tamako. Il y a Sabu, un chat noir qui sert la nourriture aux clients. Ensuite, Anna, qui accueille les clients et prend les commandes. Sasaki gère les finances et agit en tant que caissier. Et enfin Krishna, qui prépare les nouilles. Tamako se présente alors formellement et révèle que sa tante lui a demandé de travailler dans le restaurant. Il s'avère que la tante de Tamako était la propriétaire du restaurant avant que Bunzo ne l'achète. En entendant cela, Anna se fâche et quitte la pièce. Tamako s'inquiète d'avoir blessé ses sentiments, mais Bunzo la rassure en lui disant que Anna va bien, donc elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Le lendemain, Tamako arrive à 9 heures pour travailler. Elle commence ses tâches en brossant Krishna et les autres chats. Cependant, Tamako remarque que Anna est encore en colère contre elle, car elle est la seule à ne pas avoir été brossée. Anna, encore froide avec Tamako, mentionne qu'elle a une brosse préférée, tout comme les autres chats. Elle critique donc Tamako pour ne pas avoir demandé aux autres chats quelle brosse il préfère. Après avoir brossé les chats, Tamako est chargée de nettoyer et ranger la salle de repos des employés, qui est assez en désordre. Néanmoins, Tamako ne se plaint pas et poursuit son travail consciencieusement. Trop concentrée sur le nettoyage, elle perd la notion du temps et néglige son devoir d'assister Krishna. Cependant, Sasaki ne s'inquiète pas, car Tamako s'adapte encore à son nouveau travail. Une fois sa journée de travail terminée, Sasaki lui donne un contrat de travail et lui demande de présenter sa lettre de démission de son précédent emploi. Tamako examine le contrat et se sent ému, réalisant que Red 4 ramen prend soin de ses employés, contrairement à son ancien lieu de travail où le personnel était mal traité. En apprenant cela, Sasaki et les autres chats sympathisent avec Tamako. Bunzo lui prépare même un bol spécial de ramen pour la récompenser de son bon travail ce jour-là. Tamako remercie Bunzo et les autres, se sentant très reconnaissante pour la chaleur et l'attention du personnel. Le lendemain, Tamako a un quart de nuit, donc elle arrive au restaurant à 4 heures de l'après-midi. Comme d'habitude, elle commence sa journée en brossant le pelage des chats. Pendant que Bunzo est brossé par Tamako, il lui demande de l'aider avec la vaisselle, car ils sont souvent débordés par les clients et n'arrivent pas à suivre avec la vaisselle sale. Tamako n'a pas de problème avec cette tâche supplémentaire, mais Anna s'y oppose, craignant que sa présence ne ruine l'image du restaurant. Conscient de cela, Sasaki a préparé plusieurs costumes à thème de chat pour Tamako, afin qu'elle n'attire pas trop l'attention, étant la seule humaine à travailler là. Malheureusement, Tamako se distingue encore, surtout parce qu'elle porte un costume étrange, ce qui attire immédiatement l'attention des clients. Certains se sentent même jaloux d'elle, car Tamako a la chance de travailler dans leur restaurant de ramen préféré. En entendant leur conversation, Tamako se sent un peu découragé, mais Sabu la réconforte et lui rappelle de rester concentré, car le restaurant sera très occupé pendant la nuit. En effet, les clients commencent à affluer, et Tamako est rapidement débordée par la quantité de vaisselle sale. Réalisant qu'elle doit finir rapidement, elle enlève son masque pour voir plus clair en lavant la vaisselle. En voyant cela, Anna se fâche, pensant que les clients remarqueraient sa présence et en seraient dérangée. Cependant, les clients ne s'en soucient pas du tout et continuent de profiter de leur repas comme d'habitude. Après la fin de son quart, Sasaki semble satisfait car toute la vaisselle sale a été lavée, et il félicite Tamako pour son bon travail. Tamako s'excuse d'avoir dû enlever son masque, car cela a bloqué sa vue, mais Sasaki la rassure, disant que l'important est qu'elle ait bien fait son travail. Anna, encore irritée, décide de rentrer rapidement, mais Tamako lui propose de brosser son pelage avant son départ. Ne pouvant refuser l'offre, Anna laisse Tamako brosser son pelage. Le lendemain, après avoir brossé le pelage de Sasaki, Tamako se rend dans la salle de production de nouilles pour aider Krishna. Tamako se montre plutôt habile à rouler les nouilles, mais elle semble triste d'apprendre que les clients commandent rarement les ramens spéciaux. Bien que les nouilles soient faites à la main pour ce plat. Pendant ce temps, un homme nommé Ken Film en direct à l'intérieur de Red Cat Ramen. Bien qu'un panneau à l'entrée indique clairement que les enregistrements ou photos sont interdits dans le restaurant. En conséquence, Sabu et Bunzo tentent de l'expulser. Mais Ken devient encore plus excité car son direct est suivi par des milliers de personnes curieuses de découvrir ce restaurant de ramen tenu par des chats. N'ayant pas d'autre choix, Sasaki va demander l'aide de Krishna, mais Tamako se porte volontaire pour gérer Ken elle-même. Ne voulant pas qu'il réussisse à faire une vidéo virale et à devenir célèbre sur les réseaux sociaux, Tamako enfila le costume préparé par Sasaki et essaya poliment de convaincre Ken de quitter le restaurant. A sa grande surprise, ses efforts furent efficaces, car les spectateurs du direct commencèrent progressivement à se lasser de Ken et l'encouragèrent à arrêter la diffusion. Quelques clients présents dans le restaurant furent également agacés et menacèrent d'appeler la police si Ken ne partait pas immédiatement. Cependant, Ken, obstiné, continua ses frasques jusqu'à ce qu'un homme chauve nommé Mikio arrive et l'expulse du restaurant. Après cette agitation, Red Cat Ramen offrit des coupons gratuits aux clients présents en guise d'excuse pour le désagrément. Les chats félicitèrent également Tamako pour sa gestion de la situation avec Ken. Malgré son apparence robuste et sa carrure musclée, Mikio n'était pas policier mais avocat et avait aidé le restaurant depuis ses débuts. C'était aussi un homme doux et bienveillant, passionné par les chats. Le lendemain, Tamako montra l'affiche qu'elle avait créée pour promouvoir le menu spécial de ramen et attirer plus de clients à le commander. Bunzo et les autres furent impressionnés par l'affiche de Tamako et la félicitèrent. Ils approuvèrent aussi son idée de promouvoir leur menu spécial, mais ils lui dirent de montrer l'affiche à Krishna d'abord, car elle avait utilisé Krishna comme modèle, qui était connu pour être une tigresse très timide. Comme prévu, Krishna refusa catégoriquement l'idée de Tamako, car elle ne voulait pas que son image soit affichée dans le restaurant pour que tout le monde la voit. En conséquence, Tamako devint très triste, pensant que son affiche n'était pas assez bonne, d'où le refus de Krishna. Anna demanda alors à Tamako si elle avait souvent fait des affiches comme celle-ci. Tamako expliqua qu'elle travaillait auparavant dans une entreprise de publicité et créait souvent des supports promotionnels pour les produits de la société. En apprenant cela, Anna alla voir Krishna et essaya de la convaincre d'accepter l'idée de Tamako, car cela pourrait augmenter les ventes du restaurant, ce qui serait bénéfique pour elles aussi. Après avoir été persuadée par Anna, Krishna finit par accepter et s'excusa auprès de Tamako de l'avoir rendue triste. Krishna avoua qu'elle aimait vraiment l'affiche, mais qu'elle était trop gênée à l'idée que sa photo soit vue par tant de gens. Cependant, pour le bien de leur commerce, Krishna était prête à afficher sa photo au restaurant pour attirer plus de clients. En entendant cela, Tamako fut aussitôt ravi et demanda à Krishna la permission de prendre sa photo pendant qu'elle préparait les nouilles. Tamako remercia également Anna d'avoir convaincu Krishna d'accepter son idée. Le jour suivant, alors qu'elle était de service pour le quart de nuit, Tamako fut surprise en arrivant au restaurant de voir les chats complètement épuisés. Il s'avéra qu'ils avaient été débordés en servant de nombreux clients venus pendant le déjeuner, et ils demandèrent à Tamako de laver les piles de vaisselle sale. Ce soir-là, Red Cat Ramen était rempli de clients, certains étant même prêts à faire la queue à l'extérieur car toutes les places étaient occupées. Tamako et les chats travaillaient assidûment et offrirent le meilleur service possible, malgré le grand nombre de clients. Peu après, un vieil homme nommé Pietro savourait le ramen au shoyu qu'il avait commandé, mais il demanda ensuite des précisions sur les ingrédients utilisés pour préparer le ramen. Tout en cuisinant, Bunzo expliqua qu'il n'utilisait pas d'oignons, car ils étaient dangereux pour les chats, même en petite quantité. Bien qu'il n'ait jamais goûté sa propre cuisine, Bunzo s'appuyait sur son instinct et son odorat pour préparer ses plats. Il suivait également la recette transmise par l'ancien propriétaire du restaurant. Bunzo ajouta qu'à Red Cat Ramen, il privilégiait le service, et que le goût passait en second plan en raison des limites sur les ingrédients et du fait que tous les plats étaient préparés par des chats. En entendant cela, Pietro regarda alors autour de lui et réalisa que les clients du restaurant étaient des amateurs de chats qui ne semblaient pas se soucier du goût du ramen préparé par des chats, car ils se sentaient bien en leur compagnie. Avant de partir, Pietro déclara qu'il avait toujours pensé que le goût était tôt. Cependant, après être venu à Red Cat Ramen et avoir goûté le ramen de Bunzo, il comprit que ce restaurant touchait le cœur des gens d'une manière unique. Par la suite, alors que Sabu et les autres chats étaient curieux de savoir qui était Pietro, Krishna, qui était dans la salle de repos, lisait un article à son sujet, découvrant qu'il était en fait un chef célèbre. Le jour suivant, Tamako fut surprise de voir un homme portant un masque à gaz en arrivant. Sasaki présenta alors cet homme, nommé Shirozaki, à Tamako et lui expliqua qu'il portait ce masque car il était allergique au chat. Shirozaki était un technicien appelé par Sasaki pour réparer le lave-vaisselle afin de faciliter le travail de Tamako. Pendant que Tamako brossait le pelage de Sabu, Anna et Krishna discutaient de Shirozaki, car Sasaki avait déjà mentionné qu'il était très beau. Elles étaient donc curieuses de voir son visage. Peu de temps après, Sasaki appela Tamako pour que Shirozaki lui explique comment utiliser le lave-vaisselle. En entendant cela, Tamako enleva sa veste couverte de poils de chat pour ne pas gêner Shirozaki. Après avoir terminé son travail, Shirozaki rangea ses affaires et s'apprêta à partir. C'est alors que Tamako réalisa qu'il avait oublié son tournevis, elle se précipita donc pour le rattraper. À ce moment-là, Tamako découvrit que Shirozaki voulait en réalité goûter le ramen de Bunzo, mais il avait peur que son allergie ne se déclenche. Même s'il avait vérifié qu'aucun poil de chat ne s'était collé à lui pendant qu'il travaillait dans le restaurant. Sachant cela, Tamako prit l'initiative de demander à Bunzo de préparer un bol de ramen pour Shirozaki afin qu'il puisse goûter leur plat emblématique. Elle lui assura que Bunzo faisait toujours attention à ne pas laisser de poils tomber dans le ramen et elle ajouta que si son allergie se déclenchait, elle achèterait des médicaments pour lui et veillerait à ce qu'il reçoive des soins. Shirozaki fut profondément touché par les efforts de Tamako et la remercia. Il enleva ensuite son masque et comme Sasaki l'avait mentionné, Shirozaki était en effet très beau, ce qui laissa Krishna et les autres totalement captivés par lui. Les jours suivants, Bunzo demanda à Tamako ce qu'elle souhaitait manger. Tamako, ayant pris un peu de poids en mangeant souvent des ramen, demanda à Bunzo de lui préparer autre chose. Connaissant cela, Bunzo prépara une soupe de légumes avec un supplément de viande pour leur déjeuner. Après le déjeuner, Tamako et les autres décidèrent de prendre une pause de deux heures avant de se préparer pour leur quart de nuit. Bien que Tamako souhaitât passer sa pause sur son téléphone, Krishna lui suggéra de dormir à la place et à la même jusqu'à la câliner affectueusement. Tamako fut profondément touché par cette tendresse et s'endormit rapidement. Peu de temps après, Bunzo reçut un colis, qui s'avéra être l'affiche que Tamako avait créée, imprimée en grand format. Avant de l'accrocher dans le restaurant, Anna demanda à Krishna de la regarder. Mais celle-ci était trop gênée pour voir sa propre image, bien qu'elle fût magnifique sur l'affiche. Après avoir installé l'affiche, la demande pour le ramen spécial augmenta considérablement. Bien que Tamako fût ravi, certains clients semblaient incapables de finir le ramen spécial pour diverses raisons. Une cliente, Kana, grande admiratrice de Krishna, voulut essayer le ramen spécial mais, trouvant la portion trop grande, ne put le terminer sans l'aide de son ami. Face à cela, Sasaki décida de créer une nouvelle option, une demi-portion du ramen spécial, pour que des clients comme Kana puissent profiter de leur plat emblématique. Voyant que la marge de profit était élevée, Sasaki envisagea de faire de la demi-portion un élément permanent du menu. Un autre jour, Sasaki demanda à Tamako de réveiller Sabu, car il devait bientôt ouvrir le restaurant. Il s'avéra que Sabu avait trop dormi car il était resté éveillé toute la nuit à jouer aux jeux vidéo. Sasaki le mit donc en garde contre cette habitude, mais Sabu lui expliqua qu'il voulait participer à une prochaine compétition de jeux vidéo. Tamako, elle-même joueuse, fut impressionnée par le fait que Sabu avait passé les premiers tours. De son côté, Sabu était heureux d'avoir trouvé une amie avec qui discutait de jeu. Pendant ce temps, Sasaki, écoutant leur conversation, supposa que Sabu envisageait de quitter son travail, surtout en apprenant que le gagnant de la compétition recevrait un gros prix en argent. Il fit part de ses inquiétudes à Anna, qui les transmis à Bunzo. Surpris par la nouvelle, Bunzo demanda immédiatement à Sabu s'il comptait démissionner. Sabu essaya de lui expliquer qu'il voulait simplement s'amuser, car jouer était son passe-temps. Cependant, Bunzo et les autres l'encouragèrent à donner le meilleur de lui-même et à gagner la compétition. Les jours suivants, Sasaki informa à Tamako que Krishna traversait une phase de mue, ce qui expliquait pourquoi elle grognait et semblait irritable depuis le matin. En entendant cela, Tamako se mit immédiatement à brosser le pelage de Krishna et remarqua qu'elle perdait plus de poils que d'habitude. Durant cette période, Krishna ne pouvait pas se gratter, car son pelage risquait de tomber dans les nouilles qu'elle préparait. Après le brossage, Krishna se calma progressivement et reprit son travail. Pendant qu'elle brossait le pelage de Bunzo, Tamako lui demanda l'histoire du restaurant. Bunzo expliqua que l'ancien propriétaire avait commencé le commerce avec un simple chariot. Lorsque le propriétaire tomba souvent malade, Bunzo décida de reprendre le restaurant. Lorsque Tamako demanda à Sasaki, il lui expliqua que Bunzo était initialement réticent à ouvrir le restaurant et qu'il avait dû le convaincre. Sabu, quant à lui, était un chat errant avant d'être recruté pour travailler au Red Cat Ramen, il ne connaissait donc pas très bien l'histoire du restaurant. Il ajouta aussi que les chats de Red Cat Ramen devaient s'entraîner dur pour éviter de perdre leur pelage pendant qu'ils travaillaient. Quand Tamako interrogea Anna sur son passé, elle se montra irritée, car Krishna avait parlé de son pelage très long à Tamako. Frustrée, Anna alla voir Krishna, mais elle éprouvait des difficultés en raison de sa propre mue en cours. En voyant cela, Tamako prit l'initiative de brosser son pelage, ce qui soulagea Krishna. Ce soir-là, Mikio vint au restaurant avec sa collègue, Gaucho, pour discuter d'une vidéo diffusée par Ken et déjà largement répandue sur Internet. Gaucho les rassura, disant qu'elle avait déjà déposé des plaintes contre ceux qui utilisaient la vidéo à leur avantage. Elle ajouta qu'il serait difficile de retirer toutes les vidéos et que cela coûterait cher. Néanmoins, elle les rassura en disant que, pour l'instant, la vidéo circulait seulement parmi les amoureux des chats. Pendant que Bunzo et Sasaki consultaient leurs avocats, Anna et Tamako parlaient de Gaucho, qui s'avérait être une passionnée de chats. En rentrant chez elle, Tamako fut surprise lorsque Gaucho l'invita à boire un thé dans un café. Gaucho avait, en effet, déjà travaillé au Red 4 Amen, faisant le même travail que Tamako. Cependant, comme elle était une grande amoureuse des chats, elle avait involontairement rendu les chats inconfortables. Surtout en découvrant qu'elle ferait n'importe quoi pour rester avec eux chaque jour. Après avoir compris que Gaucho était une bonne personne, Tamako mentionna que Anna et les autres souhaitaient que Gaucho contribue selon ses capacités, c'est-à-dire les aider en tant qu'avocate. En entendant cela, Gaucho s'enthousiasma et promit de contribuer au Red 4 Amen, en devenant même une cliente régulière, bien qu'elle se déguisa souvent en visitant le restaurant. Quelques jours plus tard, il plut, et le Red 4 Amen resta calme, avec seulement deux clients savourant le ramen. L'une d'elles, une femme nommée Yuki, mentionna que venir au restaurant lui remontait toujours le moral. Cependant, elle ne pouvait pas venir trop souvent car manger des ramen tous les jours pourrait lui faire prendre du poids. Le lendemain, Yuki revint au restaurant avec un homme musclé qui aimait manger. Elle lui avait recommandé le Red 4 Amen, et il sembla apprécier tous les plats. L'homme demanda alors le numéro de téléphone de Yuki, bien qu'il venait de se rencontrer, et heureusement, il partageait le même goût pour la nourriture. Le soir suivant, l'équipe de Red 4 Amen était occupée à servir les clients qui affluaient dans le restaurant. Anna expliquait le menu à trois hommes qui étaient de nouveaux clients. Il semblait nerveux car le ramen était préparé par un chat. Quand l'un d'entre eux, un homme nommé Takashi, s'apprêta à prendre une photo du ramen, Sasaki l'arrêta rapidement et lui expliqua les règles du restaurant. Après avoir travaillé ce soir-là, Tamako décida d'aller dans un café pour manger une salade pour le dîner, bien qu'en réalité, elle avait vraiment envie de déguster le ramen préparé par Bunzo. Au café, Tamako aperçut par hasard Sasaki assis à l'arrière d'une voiture de luxe. Le lendemain, Tamako en parla à Krishna, qui appela alors Sasaki pour qu'il puisse expliquer directement à Tamako. Sasaki révéla qu'il est le principal gérant de Red 4 Amen, car c'est lui qui avait fourni les fonds pour acheter le restaurant. Il s'avéra que Sasaki avait hérité d'une somme importante de son ancien employeur, et avec cet héritage, il commença à gérer plusieurs affaires et à investir. Peu après, pendant qu'elle préparait des nouilles, Krishna raconta qu'elle était née dans un zoo, mais qu'elle avait du mal à s'adapter car elle ne parvenait pas à satisfaire les visiteurs. Quand elle se sentait très déprimée, Sasaki apparut soudainement pour l'aider. Apparemment, Sasaki avait entendu parler de l'histoire de Krishna et avait décidé de la recruter pour travailler au restaurant. Krishna expliqua aussi à Tamako que Sasaki fait souvent des œuvres de charité pour aider les chats en difficulté. À cause de cela, Krishna se sent très reconnaissante d'avoir rencontré Sasaki, qu'il a ensuite présenté à Bunzo et aux autres, qui prennent soin d'elle. Le jour suivant, Bunzo présenta Tamako à une femme appelée Mama, propriétaire du Baha, située à côté de leur restaurant. Mama aide souvent les chats, notamment Krishna, en brossant leur pelage sans rien attendre en retour. De plus, Mama commande fréquemment de grandes quantités de raviolis car ses clients adorent se préparer par Sabu. Pendant leur conversation, Mama exprima son inquiétude en apprenant que le travail principal de Tamako consistait à brosser les chats. Mama craignait que Tamako ne développe une ténosinovite à force de brosser. Tamako la rassura en disant qu'elle allait bien, mais Mama vérifia tout de même son état et lui fit même un léger massage pour la détendre. Peu après, Bunzo demanda à Tamako de goûter les raviolis préparés par Sabu, qui avait secrètement modifié la recette sans demander la permission. Heureusement, les raviolis restaient délicieux, malgré les changements apportés par Sabu. Le lendemain, une femme âgée nommée Tajima arriva au Red Cat Ramen, et les chats, en particulier Bunzo, semblaient bien la connaître. Tajima était une amie de l'ancien propriétaire du restaurant et avait souvent aidé Bunzo et les autres depuis l'ouverture du restaurant. On savait aussi que Tajima avait un chat nommé Manmaru, qui aidait souvent à sélectionner et former les candidats avant qu'ils ne commencent à travailler au restaurant. Sachant que Tajima était très exigeante sur le goût, Bunzo prépara soigneusement le ramen pour elle. Heureusement, Tajima apprécia le ramen et tapota même la tête de Bunzo pour le féliciter de son travail. Un autre jour, Tamako apporta une pastèque pour les chats, et ils l'adorèrent, surtout Krishna. En retour, ils remercièrent tous Tamako pour la pastèque qu'elle avait apportée. Ce soir-là, un homme nommé Shintani vint proposer à Bunzo et Sasaki une collaboration pour une franchise de restaurant de ramen. Shintani expliqua ensuite les perspectives de cette collaboration en utilisant le concept de Red Cat Ramen dans toute sa chaîne de franchise. En apprenant cela, Sasaki répondit que tous les chats n'aiment pas travailler, préférant souvent être paresseux. Il ajouta qu'il faudrait former les chats d'abord, ce qui prendrait beaucoup de temps et d'argent. En somme, le concept de Red Cat Ramen ne pouvait pas être mis en place facilement, car il y avait de nombreux défis et obstacles à surmonter avant d'ouvrir un restaurant de ramen. Bunzo, réalisant que Shintani ne pensait qu'au profit et était prêt à tout pour arriver à ses fins, lui demanda fermement de partir. Shintani, contrarié, jugea les chats du restaurant trop arrogant, et ordonna à son assistante de perturber les affaires de Red Cat Ramen. Cependant, son assistante, qui adorait les chats, en avait assez de Shintani et décida de démissionner. Par une journée chaude, alors que Sasaki s'apprêtait à fermer le restaurant, il aperçut une mère épuisée portant son bébé. Sasaki lui proposa alors de se mettre à l'abri dans le restaurant et lui servit un verre d'eau fraîche. La mère était d'abord inquiète car elle était avec son bébé, mais Sasaki lui expliqua que tout le monde était bienvenu au restaurant, y compris les enfants. La mère commanda alors un bol de ramen pendant que son bébé jouait avec Sasaki. Pendant qu'il se reposait, Bunzo et les autres avertirent Sasaki de ne pas être trop gentil avec les clients, car cela pourrait leur compliquer la vie. Surtout si la mère racontait à ses amis qu'elle pouvait venir avec leurs enfants. Bien que Sasaki ait voulu aider la mère et son bébé, il réalisa vite qu'il serait débordé si de nombreux clients venaient avec des bébés en demandant aux chats de jouer avec leurs enfants. Peu après, Tamako commença son travail en toilettant Krishna. Au fil du temps, ses compétences en toilettage s'améliorèrent, rendant les chats très à l'aise, au point qu'ils finissaient par s'endormir. Tamako utilisa différents types de peines qu'elle pouvait ajuster en fonction des préférences des chats. De plus, Tamako prit l'initiative d'étudier l'anatomie des chats pour qu'ils se sentent bien pendant le toilettage. Grâce au travail acharné de Tamako et à ses efforts pour continuer à apprendre, Sasaki lui offrit un cadeau sous la forme d'un t-shirt trait de quatre amènes et d'une tenue noire en tissu plus léger pour qu'elle se sente plus à l'aise et libre de ses mouvements au travail. Tamako remercia alors Sasaki et se sentit très reconnaissante que ses collègues, tous des chats, soient si attentionnés envers elle. Un jour, Bunzo raconta l'histoire de l'ancien propriétaire du restaurant, qui était en fait son maître. Apparemment, Bunzo et Sasaki étaient autrefois des chats errants adoptés par le propriétaire du restaurant, qui, bien qu'il n'eut pas beaucoup d'argent à l'époque, se montrait très attentionné envers eux deux. Quelques temps plus tard, Sasaki fut adopté par quelqu'un d'autre, tandis que Bunzo resta pour aider le propriétaire du restaurant à préparer les ramens et servir les clients. Même si Bunzo avait ouvert son propre restaurant de ramen, il prenait toujours le temps de rendre visite à son ancien maître. Bunzo demanda alors à Tamako de goûter un nouveau plat qu'il développait. Grâce à Tamako et aussi à Krishna, qui apprenait et essayait souvent de nouvelles choses, Bunzo fut motivé à créer un nouveau menu, très bien accueilli par Sasaki et les autres. Un jour, Sabu et Anna furent vus en train de se disputer car Sabu accusait Anna d'avoir mangé son précieux enka, tandis que Anna insistait sur le fait qu'elle ne l'avait pas mangé. Leur dispute créa une atmosphère tendue, et même un client fidèle remarqua que les chats avaient des problèmes. Pendant le déjeuner, Bunzo finit par avouer qu'il était celui qui avait mangé l'enka de Sabu et s'excusa. En entendant cela, Sabu se sentit soulagé, car l'enka était quelque chose qu'il avait acheté pour offrir à Bunzo, d'où sa colère lorsqu'il avait disparu. Bunzo fut très touché par ce geste, au point d'en avoir les larmes aux yeux, mais de l'autre côté, Anna paraissait contrariée car Sabu l'avait accusé. Finalement, Anna prit le déjeuner de Sabu et le laissa en guise de compensation pour avoir été accusé à tort. Peu après, un ami de Sakura, un homme musclé nommé Taki, vint au restaurant pour demander conseil. Taki était en fait un combattant, mais il n'avait jamais gagné de compétition et se sentait frustré à cause de cela. Taki voulait demander conseil à Krishna, mais elle a voient être une tigresse timide qui se sentait souvent peu sûr d'air. Malgré cela, lorsque les autres chats faisaient face à des problèmes, Krishna essayait quand même de les aider car elle savait que se battre pour protéger ceux qu'elle aimait lui donner une force extraordinaire. Sasaki, réalisant que Taki avait en réalité des sentiments pour Sakura, lui suggéra alors de se battre pour elle afin de pouvoir lui avouer ses sentiments après le match. Peu après, Sakura arriva et fut surprise de voir les chats encourager Taki. Le jour suivant, Sasaki demanda à Tamako de l'aider avec des tâches administratives et elle découvrit accidentellement son adorable prénom, Pudding. Sasaki n'était en fait pas dérangé par cela, mais il se sentait parfois embarrassé si quelqu'un l'appelait par son prénom. Ce soir-là, Shirozaki arriva portant un masque et ayant l'intention de manger sur place. Il dit qu'il venait de prendre des médicaments pour ses allergies, et comme le lendemain était son jour de repos, il voulait dîner au restaurant. Sachant cela, Sasaki invita Shirozaki à s'asseoir au pendant que Bunzo préparait sa commande de ramen. Shirozaki sembla surpris lorsque les chats lui offrirent des encas en remerciement pour son aide régulière. Il s'avéra que Shirozaki vivait seul, sans famille, et travaillait tout en économisant pour financer ses études. Sachant que Shirozaki avait beaucoup contribué à Red Cat Ramen, les chats lui promirent de toujours le soutenir et l'encourager. Peu après, une femme nommée Yoko arriva au restaurant et appela soudain Anna par le nom de Pipi. Yoko s'avéra être son ancienne maîtresse, qui avait autrefois été une célèbre idole féline sur Internet. Cependant, de manière inattendue, Anna avait décidé de s'enfuir et de couper et court son pelage. Anna expliqua qu'elle en avait assez des gens qui les insultaient et les rabaissaient toujours. Anna, bien qu'elle n'accordât pas d'importance aux insultes, se sentait triste et coupable parce que Yoko avait dû subir plusieurs chirurgies esthétiques et changer d'apparence pour échapper à ses critiques. Ne voulant pas que Yoko soit blessée, Anna choisit de partir et de recommencer une nouvelle vie en travaillant chez Red 4 Amen. En entendant cela, Yoko faillit une scène en essayant de convaincre Anna de revenir. Heureusement, Shirozaki intervint immédiatement et demanda poliment à Yoko de partir. Au même moment, Gaucho, qui s'était apparemment déguisé, révéla son identité en expliquant qu'elle était avocate pour le cabinet de conseil juridique travaillant avec Red 4 Amen. Par conséquent, Gaucho invita Yoko à discuter du sujet ailleurs afin de ne pas perturber le service du restaurant. Le jour suivant, Anna annonça qu'elle et Yoko avaient résolu leur différend en discutant toute la nuit. A ce moment-là, Krishna et les autres s'inquiétaient car ils pensaient que Anna allait démissionner pour reprendre son ancienne vie d'idole. En apprenant cela, Anna les rassura qu'elle n'allait pas quitter Red 4 Amen car elle aimait beaucoup son travail. Après avoir clarifié tous les malentendus, ils se préparèrent à ouvrir le restaurant. A leur surprise, Yoko et Gaucho arrivèrent très tôt, et Anna leur offrit immédiatement le plat spécial de ramen. Yoko avait pris le temps de rencontrer Anna avant de rentrer chez elle. De plus, elle voulait goûter le ramen spécial préparé et servi par les chats, qui, en fait, étaient devenus virales sur internet. La scène se déplaça ensuite dans le passé, montrant Bunzo et Sasaki recueillis par Kenzo, un homme qui vendait des ramens dans la rue. Parce que Kenzo était souvent occupé avec son travail, il permit à Bunzo et Sasaki d'être adoptés par une femme qui aimait beaucoup les chats. Sasaki était très heureux de sa nouvelle maison et de son nouveau propriétaire. Ce n'était cependant pas le cas pour Bunzo, qui se sentait plus à l'aise avec Kenzo, si bien qu'il s'enfuit de chez sa nouvelle maîtresse. Sachant que Bunzo insistait pour rester avec lui, Kenzo finit par accepter que Bunzo reste et l'accompagne pendant son travail. Cependant, Kenzo s'inquiétait que certains clients ne soient pas à l'aise avec la présence de Bunzo. Mais, à sa grande surprise, ils appréciaient beaucoup sa présence en raison de ses manières adorables et amusantes. Dans le présent, Tamako fut vu en train de récupérer un chaton errant dans la rue et de l'apporter au restaurant. Ils nourrirent ensuite le chaton et l'isolèrent dans une cage, car il pouvait être un chat sauvage n'ayant pas reçu de vaccin et pouvant être porteur de maladie. Il devait donc vérifier son état avant tout contact physique. Sasaki demanda alors à Tamako de surveiller le chaton, tandis que Hana interdit à Bunzo et Sabu de s'en approcher, car ils étaient responsables de préparer les plats pour les clients. De plus, Sasaki prévoyait de contacter une organisation de protection animale pour trouver un propriétaire aimant qui pourrait s'occuper du chaton. A la surprise générale, le chaton s'échappa lorsque Tamako ouvrit la cage et sauta dans les bras de Gaucho, qui venait d'arriver. Gaucho semblait charmé par l'adorable chaton, qui se sentait à l'aise dans ses bras. Ils décidèrent donc de confier le chaton à Gaucho, d'autant plus qu'elle aimait beaucoup les chats. Dans les jours suivants, Krishna paraissait frustrée parce qu'elle n'arrivait pas à découper la pâte à nouilles avec précision. Bien que les nouilles utilisées pour les ramens spéciaux et des normes spécifiques qui influençaient leur goût. Sachant cela, Bunzo vérifia le couteau utilisé pour couper la pâte et découvrit qu'il était un peu émoussé. Bunzo affuta donc le couteau pour qu'il soit à nouveau tranchant, et une fois bien affûté, Krishna put couper la pâte selon l'épaisseur souhaitée, respectant ainsi les normes du restaurant. Les jours suivants, Tamako fut vu en train de regarder une compétition de jeux vidéo en direct. Durant la compétition, Sabu atteignit la finale et se bâtit avec détermination, bien qu'il finisse par perdre. Tamako, regardant le match, semblait triste et voulait consoler Sabu, mais il ne semblait pas dérangé par sa défaite et reconnu le talent de son adversaire. Tamako mentionna ensuite que Sabu avait ignoré une invitation d'une équipe professionnelle. En entendant cela, Sabu dit qu'il n'avait aucune idée de cette invitation car il ne vérifiait jamais sa boîte mail. Maintenant préoccupé par cette invitation, Sabu se précipita pour vérifier ses messages. Peu après, Sabu fut vu en train de rêvasser pendant son travail. Il fit même plusieurs erreurs, ce qui lui valut des reproches de ses collègues. En fait, les boulettes qu'il faisait frire faillire brûler car Sabu n'était pas concentré à cause de l'invitation. Voyant cela, Tamako tenta de discuter franchement avec Sabu, qui avoua qu'il avait bien reçu une invitation de l'équipe professionnelle pour les rejoindre. Cependant, Sabu expliqua qu'il avait refusé l'invitation car il ne voulait pas être lié par un contrat et préférait jouer selon ses propres termes. Ce soir-là, un homme ivre nommé Danzo entra dans le restaurant et commanda un bol de ramen. Danzo voulut ensuite fumer, mais Sasaki lui demanda poliment de s'abstenir pour le confort des autres clients. À ce moment-là, Danzo reconnut Tamako comme son ancienne subordonnée et commença à la ridiculiser parce qu'elle travaillait pour les chats. Tamako essaya de contenir sa colère pour éviter un incident. Mais, à la surprise générale, les clients présents défendirent Tamako et demandèrent à Danzo de partir car il les mettait mal à l'aise. Non seulement les clients, mais aussi Bunzo et les autres chats exprimèrent ouvertement leur mécontentement envers Danzo car il avait été impoli avec Tamako. Même après qu'elle ait quitté son ancien travail. Finalement, un des collègues de Danzo s'excusa et l'emmena hors du restaurant avant qu'il ne cause davantage de problèmes. Le lendemain, Tamako rencontra Mikio, qui lui raconta une partie du passé de Sasaki, expliquant qu'il avait hérité de la richesse de sa propriétaire, une jeune femme décédée d'une maladie rare. Mikio expliqua que cette femme avait chéri Sasaki parce qu'il avait toujours été là pour elle jusqu'à sa mort. Mikio, ami de la jeune femme, avait reçu pour mission d'aider Sasaki en cas de besoin. Après son décès, Sasaki hérita de sa fortune et décida d'ouvrir un restaurant de ramen avec Bunzo. Après avoir discuté du passé de Sasaki, Mikio demanda alors à Tamako ce qu'elle pensait de son travail. Tamako sembla anxieuse et avoua qu'elle était peut-être devenue amoureuse des chats, bien que Bunzo ait un jour dit qu'il ne pouvait pas engager une amoureuse des chats dans le restaurant. En entendant cela, Mikio rit et dit à Tamako de ne pas s'inquiéter car les chats avaient accepté de l'engager comme employé à plein temps. En arrivant au restaurant, Sasaki et les autres préparèrent une petite surprise pour Tamako parce qu'elle devenait leur premier employé humain à plein temps. Et tout le monde était heureux de l'accueillir. L'anime se termina par un flashback montrant les moments vécus par Tamako en travaillant au Red 4 Ramen. À cet instant, Tamako exprima sa joie de travailler dans le restaurant géré par les chats et remercia sa tante de lui avoir suggéré de travailler chez Red 4 Ramen. La morale de l'histoire est, faites toujours attention à ne pas ignorer les sentiments de vos amis, à moins qu'ils ne soient des chats, car ils ont peut-être juste besoin d'un bon coup de brosse. Et rappelez-vous, si votre restaurant de ramen devient trop populaire, vous devrez peut-être former une armée de chats paresseux pour aider.